l'ombre entière de l'Église réformée. Donc, c'est encore un privilège pour moi d'être ici pour vous, d'apporter la parole, d'autant plus que c'est la fin de cette série de l'Épitre aux Philippiens. Ça fait exactement deux ans qu'on est sur ce thème, et deux ans, vous savez, quand même, il y a eu des passages à vide, ainsi de suite, mais on est là avec la grâce de Dieu, on arrive à la fin. Et je pense que, comme on dit, toute fin est toujours bonne et nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité tout au long de ce chemin. Donc, je vais débuter avec la lecture. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, nous finissons. Nous allons lire Philippiens 4, des versets 14 au verset 23, et j'ai intitulé ce message, « Tous partenaires dans l'Évangile pour la gloire de notre Seigneur. » Lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4, 14 à 23. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dents, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Un autre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc, Paul, comme on l'a vu, a donné la priorité à l'œuvre de l'Évangile avant toute chose, même par rapport à son propre confort. On a vu qu'il n'avait pas de maison et se baladait de ville en ville. Il était mécontent de lui-même. Il restait insatisfait de sa condition parce qu'il n'était pas encore parfait, comme on l'a vu selon Philippiens 3, verset 12. Mais il était de plus en plus satisfait en Christ. Il était de plus en plus sans joie avec l'œuvre que Christ faisait dans sa vie. Christ est devenu de plus en plus important pour lui, méritant même de tout perdre. On l'a vu au chapitre 3, des versets 3 à 8, valant même la peine de vivre et mourir pour Christ. Bien qu'il ne manque de rien, étant heureux et satisfait en Christ, il veut aussi que ses amis philippiens sachent qu'il apprécie profondément leurs ailes, leurs dents à son endroit et que cela, pour lui, est une source de bénédiction. Son explication des raisons pour lesquelles il en est ainsi, pourquoi ce don est une bénédiction, est particulièrement intéressante dans ses derniers passages, dans ses dernières recommandations de Paul, dans cette lettre. Il est conscient du fait que l'amour des philippiens, pour lui, est important. Il avait beaucoup d'affinités, ils aimaient beaucoup Paul et dès le début de l'existence de l'Église, ils ont soutenu la mission apostolique de Paul, que ce soit en Macédoine ou que ce soit à Thessalonique. Il avait aidé à maintes reprises, comme on le voit au verset 16. Donc, la gratitude de Paul à l'endroit des philippiens était sincère. D'autres congrégations lui causaient des maux de tête persistants, comme on l'a vu avec les Corinthiens. Les philippiens, quel que soit leur problème actuel, parce que nous avons vu qu'ils étaient dans une pauvreté extrême, n'arrêtaient pas de soutenir Paul. Ils n'étaient pas un fardeau. Paul a une gratitude très profonde à l'endroit des philippiens. Dans ce sens, il dit très peu par rapport à ce don qu'il a reçu et son utilité. Il se préoccupe davantage de l'engagement spirituel qu'exprime et que représente ce don. Ce lien spirituel qu'il crée est de la bénédiction que ce don va leur apporter. Donc, mon premier point, ce sera un partenariat pour l'évangile des versets 14 au verset 20. Et enfin, le dernier point, les salutations de Paul et la bénédiction finale. Donc, un partenariat pour l'évangile des versets 14 au verset 20. Et donc, après avoir fait un détour dans la pensée de Paul dans les précédents versets, des versets 11 à 13, là où il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'État où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul revient maintenant aux commentaires sur l'intérêt que les Philippiens lui ont manifesté à travers leur don. Envoyé par le biais des pafres. Quel que soit le don qu'ils ont envoyé, qu'il soit de nature financière, matérielle ou peut-être un simple courrier, Paul indique clairement que lui et les Philippiens étaient des partenaires pour son ministère. Qu'ils étaient des partenaires pour son ministère d'évangélisation. Et puisque le ministère principal de Paul était de prêcher l'évangile à ceux qui n'avaient pas encore entendu parler de Christ, nous pouvons nous tourner vers ces versets pour un aperçu théologique de la raison pour laquelle le soutien de certaines églises ou de certaines associations est important pour les missionnaires. Le verset 14, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, nous donne notre premier principe ici. « S'associer » dont les missions signifient partager, signifient partager les difficultés et les bénédictions. les souffrances de Paul ne sont pas un secret. Personne. Peu de gens peuvent même imaginer persévérer, malirer les épreuves auxquelles il a été confronté. Il énumère quelques-unes. On va les lire dans 2 Corinthiens 11, 24 à 28. Deux Corinthiens 11, 24 à 28. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Je précise, 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleurs, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés au froid et à la nudité et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ce n'est pas seulement un paradis terrestre l'église, certains le pensent, mais partout où nous sommes, nous allons avoir des difficultés, nous allons être persécutés. Il y a des missionnaires qui sont flagellés, qui ne peuvent même pas se réunir, qui ne peuvent même pas exercer, pratiquer leur foi avec un zèle. Et nous, nous avons ce privilège. Parce que lorsque nous traversons des moments en tant soit un peu difficiles, nous sommes plus en train à nous plaindre de ce que nous vivons. Mais nous voyons l'exemple de Paul ici. parce que la plupart d'entre nous arrêterait après avoir affronté ne fût-ce même pas la moitié, même pas le tiers. On n'abdiquerait complètement. Et cette lettre a révélé une grande partie des raisons théologiques de la joie de l'apôtre au milieu d'une telle souffrance. Et cependant, Paul était également heureux de savoir que les églises comme celles des Philippiens étaient prêtes à partager ces épreuves avec lui. Ça, ça l'encouragait malgré le tas de persécutions, de difficultés qu'il pouvait avoir. Mais savoir que les Philippiens partageaient ces épreuves avec lui, ça, ça l'encouragait. Les Philippiens avaient été disposés à s'associer avec Paul dans les difficultés ou les afflictions qui l'avaient vécu. Ils n'étaient pas seulement des partisans ou encore juste des employeurs ou pas seulement qui finançaient Paul. Ils furent appelés avec lui, partageant comme il pouvait ses souffrances mais aussi ses soulagements. Paul laisse entendre que ces thèmes, que ces chrétiens plutôt, se préparaient à expérimenter la privation financière afin de lui apporter du reconfort lorsqu'il était privé de liberté. Le mot partage, prendre part, ici dérive de la même racine que Paul utilise pour le partenariat au verset 15 lorsqu'il dit qu'aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Et dans Philippiens 1, verset 5, lorsqu'il dit de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, c'était des fidèles du premier jour de Paul, quelle que soit l'extrême pauvreté dans laquelle ils étaient, mais ils étaient des soutiens de premières heures. Il décrit la communion fraternelle, la communauté ou la communion que partagent les disciples du Christ et un tel partenariat est une telle communauté et une telle communauté sont les marques des vrais chrétiens. Parce que lorsque nous voulons devenir des partenaires pour l'Évangile, nous ne devons non pas des casse-pieds. Nous nous entraînons mutuellement, nous unissons nos forces pour faire progresser l'Évangile, que ce soit financièrement ou par des prières, de faire tout pour la gloire de Dieu. C'est ce qui fait de nous des partenaires pour l'Évangile. Il est donc approprié que nous partagions également les souffrances de chacun d'entre nous. Que nous partagions nos souffrances. Que nous puissions prier les uns pour les autres. Et donc, la question que nous pouvons nous poser c'est que comment un partenariat à distance comme celui de Paul et des Philippiens peut-il signifier de partager les difficultés de Paul en mission. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que l'envoi d'Épaphrodite et de Sedan était un sacrifice en soi. On l'a vu. C'était un sacrifice en soi. le trajet de Philippe à Rome faisait environ 800 miles donc environ 1300 kilomètres. Il n'y avait pas de jet privé à l'école à l'époque. Il n'y avait pas de Tesla pour aller plus vite. Mais il marchait 1300 kilomètres. c'était sacrificiel et en effet comme nous devons le rappeler aussi c'est qu'Épaphrodite a failli mourir en apportant ce don à Paul. Le risque d'envoyer quelqu'un vers Paul était donc grand. cependant il y avait aussi un danger à manifester ce soutien ouvert à Paul. Et on se rappelle que Paul a été emprisonné parce qu'il proclamait l'Évangile. Donc il était indésirable à Rome. Les Romains considéraient Paul comme un ennemi de l'État un danger pour la paix fragile mosaïque ethniquement diversifiée qui était l'Empire romain. Et donc pour une ville aussi romanisée que Philippe la connaissance d'un tel soutien aurait pu intensifier la persécution de Philippe. Et tout ça représentait un risque pour eux. ils ont pris. Enfin nous devons également nous rappeler qu'il y a un grand réconfort spirituel à savoir que des frères et soeurs prient pour nous. Et c'est ce réconfort que Paul avait de savoir que les Philippiens priaient pour lui, que les Philippiens pensaient à lui, pensaient à son œuvre. les Philippiens ne pouvaient pas s'asseoir avec lui en prison. Il était reconfortant de savoir qu'ils s'inquiétaient et priaient tout le temps et constamment pour lui. Le simple fait de savoir que des chrétiens du monde entier imploraient le Père pour lui et attendaient avec impatience de ses nouvelles a dû renforcer sa détermination à persévérer et à garder la joie même en captivité. Et en tant qu'humain, il nous est impossible de connaître des jours de découragement aussi. En tant qu'humain, mais nous sommes encouragés parce que nous savons que Christ est avec nous. Nous savons que les frères et sœurs prient pour nous. Nous savons pertinemment que le Seigneur ne dort pas, il veille et nous garde sa houlette et son bâtant. C'est cela qui nous rassure. C'est lui notre bon berger qui prend soin de ses rebis. Dans les versets 15 et 16, Paul rappelle comment les Philippiens l'ont aidé à plusieurs reprises à répondre à ses besoins tout au long de son voyage en Macédoine et même à Thessalonique. Thessalonique qui se trouve à 160 kilomètres de Philippe. Remarquez avec quel soin Paul formule les choses ici. Il ne dit pas que les Philippiens répondaient à tous ses besoins pendant qu'ils voyageaient dans leur région. Au lieu de cela, il dit qu'ils l'ont aidé à répondre à ses besoins. Il ne prenait pas complètement soin de Paul à 100%. Paul nous dit ici qu'il dit qu'ils l'ont aidé à répondre à ses besoins. l'apôtre prend soin de ne pas imposer un fardeau sur les Philippiens. Quel que soit ce qu'on veut, nos offrandes ne vont pas suffire à gagner tout le monde à Christ. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Ce n'est pas nos finances ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui pourvoit pour cela. Donc, l'apôtre prend soin de ne pas imposer un fardeau trop lourd aux Philippiens car il n'avait certainement pas la capacité de subvenir entièrement à ses besoins compte tenu de leur pauvreté extrême ni lorsqu'il était en Macédoine et surtout lorsqu'il était à Rome en captivité. Pourquoi ? Parce que Dieu seul pouvait répondre aux besoins de Paul. Dieu seul. Mais les Philippiens ont été utilisés par le Seigneur pour répondre à certains besoins de Paul. Ils ont été utilisés par le Seigneur pour répondre à certains besoins de Paul. De même, nous devons comprendre qu'en soutenant les missionnaires aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre à leurs besoins mais nous ne pouvons pas répondre à tous leurs besoins. C'est impossible. C'est impossible. Seul le Père peut leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Seul Dieu peut leur apporter ce soutien. mais c'est notre privilège d'être l'un des instruments par lesquels le Seigneur passe pour qu'on puisse les aider, pour qu'on puisse être des partenaires pour l'Évangile, des partenaires pour faire avancer son œuvre dans ce monde aussi corrompu et aussi perdu. Et donc cela nous évite deux erreurs courantes l'orgueil et puis le découragement. Pourquoi l'orgueil ? Parce que l'orgueil nous sommes tenus à l'écart de la fierté de nous dire qu'à cause de nous nous avons pu soutenir la mission de Christ. Mais nous évitons également les découragements parce que nous savons que Dieu en fin de compte celui qui effectue le travail et répond aux besoins de sa providence nous sommes encouragés parce que nous savons que Dieu bonsoit de nous par sa providence. Nous avons donc la capacité de faire notre part avec joie sachant que Dieu est le véritable pour vous. Saint-Claire Fercuson note que cette relation spéciale était celle du donner et du recevoir. C'était un partenariat chaque partenaire apportant quelque chose de différent à l'autre puis ainsi les Philippiens ne deviendraient jamais jaloux du statut ou des dons de Paul et Paul ne se plaindrait pas non plus du fait que lui seul portait le fardeau du ministère chrétien. Il n'allait pas se sentir seul là-dedans. Il se sentait encouragé et il continue c'est une description idéale des relations que nous devrions avoir et entretenir entre nous. Les ministres et le peuple les missionnaires et les congrégations qui les soutiennent devraient apprendre vu l'exemple de Paul. Aujourd'hui s'il y a des associations je pense que vous avez été à Arbinet vous voyez tous ces missionnaires de parlement qu'on soutient c'est que c'est ce partenariat pour faire avancer l'église. Lorsque nous prions pour nos églises pour notre association nous savons d'un côté que chacune a ses difficultés au quotidien a ses persécutions en interne mais c'est le lot de l'église et que nous prions nous intercédons pour eux mais en sachant que c'est Dieu seul qui leur vient en aide. Ce n'est pas parce que nous allons leur envoyer de l'argent ou quoi que ce soit ce qui va peut-être leur satisfaire leur aider temporairement mais c'est le Seigneur qui pourvoit leurs besoins. Le point que Paul souligne ici est l'empressement le zèle des Philippiens à lui envoyer quelque chose ce soir à Thessalonique et avec une certaine cohérence ils ont continué à le faire encore et encore en fait ils étaient fidèles dans ces choses-là c'est cette fidélité qu'on voit que les Philippiens avaient ils étaient fidèles dans leur démarche par rapport à ce partenariat. Acte 16 montre que dès que le Seigneur a ouvert le cœur de Lydia pour qu'elle croit à l'Évangile qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a immédiatement ouvert sa maison à Paul et à son équipe de missionnaires. Il y avait ce zèle et s'est emparée de ce zèle pour devenir ce partenaire pour faire avancer l'Évangile et lorsque Paul et ses compagnons quittèrent Philippe toute l'Église montra la même générosité et cette même reconnaissance à la grâce de Dieu. Tout simplement ils ont trouvé une manière concrète de transmettre leur amour pour Jésus à son missionnaire. Et au verset 17 lorsqu'il dit « Ce n'est pas que je cherche les dents mais je cherche je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Et donc là Paul réitère encore sa mentalité altruiste il ne pense pas qu'à lui il pense aux autres. Les autres occupaient toujours la première place dans les pensées de Paul. Ils ne recherchaient pas les dents dans le but de satisfaire ses propres besoins mais ils désiraient plutôt que les fruits spirituels abandent pour le compte des fruits. Le langage de Paul ici est indéniablement financier. Je recherche le profit qui revient à votre compte. La motivation n'est pas d'éviter de parler d'argent parce que l'argent est une question profondément spirituelle. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dévoilé dans le serment sur la montagne dans Matthieu 6 19 à 21 lorsqu'il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. Où est notre cœur dans ce partenariat ? Il est où concrètement notre cœur ? Est-ce que nous voulons saboter l'Évangile ? Est-ce que nous voulons entraver l'avancement de l'Évangile ? Ou d'être des participants des partenaires fidèles dans les petites choses ? Comme Paul Jésus décrit une sorte d'investissement céleste stockant nos trésors au ciel plutôt que sur la terre sur terre les économies peuvent se perdre on le voit quand on a notre première paye et tout va dans les factures il ne nous reste plus rien et souvent on se questionne tout cela est éphémère ici en un instant des personnes très riches ont été réduites à la pauvreté on l'a appris dans Ecclésiaste 5 les fonds terrestres ne sont jamais entièrement sûrs mais qu'est-ce qui peut nous priver de notre trésor céleste ? Investir dans le royaume de Dieu ne s'avérera jamais dangereux cherchez le royaume des cieux avant tout et la justice de Dieu en soutenant Paul les philippiens faisaient exactement cela leur partenariat dans le ministère de Paul était un investissement pour le royaume de Dieu pour l'avancement de son évangile un jour lorsque l'évangile se sera répandu sur toute la terre et que Jésus reviendra comme roi un tel investissement chaque fois que nous soutenons la propagation de la bonne nouvelle donnée généreusement aux efforts de l'Église et pour nous tous un investissement céleste c'est pas seulement donner de l'argent mais donner de notre temps et aussi notre corps notre corps qui est le temps de Christ de nous donner entièrement pour l'avancement de Christ de nous investir pas un pied dedans un pied dehors mais d'être zolé dans cette marche ce que Paul trouve si rafraîchant chez ses amis philippiens c'est que même s'ils ont des soucis d'argent et ont besoin d'appliquer l'antidote comme on a vu dans Philippiens 4 verset 6 leur cœur est né en moi ouvert aux autres malgré leurs conditions ils s'oublient ils pensent aux autres ils sont pauvres en argent mais riches en joie et donc désireux de répondre aux besoins des autres qu'il s'agisse de croyants infamés en judé ou d'un missionnaire comme Paul à un budget réduit à Rome en captivité leur don et leur façon de partager sa peine de devenir des partenaires de Paul dans la douleur le don remis par Epaphrodite après son voyage ardu et au péril de sa vie c'est pas un chèque rédigé à la hâte ou un transfert interact qui n'allait pas leur faire mal mais c'est un don qui allait leur faire mal parce qu'ils étaient pauvres au verset 18 Paul revient maintenant sur la signification de ce don tout d'abord il les assure de sa satisfaction quant à leur don en effet nous nous attendrions à ce que la prison émis Paul dans une situation de besoin de plainte j'ai besoin d'aide j'ai besoin de manger j'ai rien mais il écrit au Philippien et il dit j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance j'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable Amen en d'autres termes il comprend l'immense grâce que Dieu lui a accordé grâce à la générosité de l'église de Philippe mais une fois de plus il ne met plus d'en face envers les philippiens alors qu'il appelle leurs dons comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable après avoir utilisé un langage financier Paul utilise désormais un langage de sacrifice qu'on retrouve dans l'Ancien Testament pour décrire ce partenariat avec lui comme un sacrifice fait sur l'autel du temple tel est le don des philippiens pour répondre aux besoins de Paul c'est une offrande à Dieu de ce qu'il nous a généreusement c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins si nous lui donnons c'est parce qu'il nous donne dans l'Ancien Testament les offrandes étaient faites à Dieu en remerciement et en reconnaissance du fait qu'il donne tout ce que nous avons besoin le sacrifice d'un animal était donc serve à sacrifice financier et cela servait à rappeler physiquement que toute chose en fin de compte appartienne à Dieu et donc de cette manière un sacrifice est une forme de reconnaissance envers Dieu et même l'expression parfum de bonne odeur fut utilisée dans l'hévitique dans la septembre pour désigner un sacrifice qui était agréable à Dieu et on le voit aussi dans Ephésiens 2 verset 2 pour faire référence au sacrifice de Christ ainsi Paul informe les Philippiens que même que le même événement se produit avec leurs dents c'était un sacrifice de bonne odeur à la gloire de Dieu leurs dents étaient un sacrifice de l'argent qui pourrait être utilisé pour répondre à d'autres besoins ils étaient déjà dans des difficultés cet argent aurait pu servir à autre chose mais ils l'ont envoyé à Paul et donc leurs dents à Paul ne concernait finalement pas Paul mais Dieu les gens Calvin dans l'institution de la religion chrétienne mentionnent que ainsi les aumônes et les bienfaits sont appelés des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir de cette manière généralement la libéralité des Philippiens qui ont subvenu aux besoins de Paul est qualifiée de parfum de bonne odeur et toutes les œuvres des croyants sont des sacrifices au verset 19 et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ l'attention de Paul revient une fois de plus sur le bénéfice des Philippiens par rapport à Soudan et ce puissant verset est essentiellement l'expression de la confiance de l'apôtre que notre Dieu est un Dieu qui est fidèle surtout dans la culture de l'Empire romain où donner et recevoir était un genre de redevabilité c'est que si je te donne je m'attends à ce que tu me redonnes mais Paul ici vient inverser cet habitué assurant aux Philippiens que Dieu lui-même s'occuperait de la faim de Paul et que Dieu s'occuperait de tout tout en sachant que Dieu en sachant que l'autre personne vous est redevable pourrait conduire à un don non généreux parce que lorsque nous nous attendons c'est plus généreux c'est un peu égoïste aussi Paul modifie ses attentes en les désignant vers Dieu comme celui qui leur donnerait en retour or ce verset peut très facilement être considéré comme un support et il est considéré comme un support de l'évangile de la prospérité Paul ne dit pas donner un dollar pour que vous receviez dix dollars non il ne dit pas ça ici Paul ne dit pas que l'incrédulité l'avarice ont enfermé nos trésors du ciel ce n'est pas ce qu'il dit ici pas du tout Paul promet à ses amis que l'or Paul promet à ses amis bien plus qu'un simple remboursement monétaire pour la richesse aucune somme d'argent ne peut combler tous leurs besoins car ce dont ils ont besoin c'est d'un cœur libéré c'est d'un cœur renouvelé et c'est Dieu qui fait cette œuvre et ce n'est pas l'homme ce n'est pas les finances la promesse de Paul aux philippiens qui étaient pauvres en argent mais riches en foi ressemble aux assurances qu'il a données aux chrétiens les plus riches de Corinthe dans 2 Corinthiens 9 10 à 14 au lieu de cela il dit que s'ils continuent à s'associer à la propagation de l'évangile Dieu continuera à leur donner la capacité de le faire c'est Dieu qui donne la capacité d'avancer en d'autres termes pendant qu'ils accomplissaient l'œuvre d'expansion du royaume de Dieu Dieu serait fidèle pour subvenir à tous leurs besoins Dieu ne manquerait pas de récompenser les philippiens pour leur libéralité et lorsqu'on considère le verset 19 comme suivant les versets 14 à 18 qui sont cruciales pour notre mentalité de chrétien donateur sacrificiel parce que trop souvent soit nous donnons moins que nous le devrions soit nous donnons nous donnons pas parce qu'on se dit qu'on attend que le Seigneur que Dieu nous donne plus que ce que nous avons pour donner cependant Dieu attend de nous que nous donnions de manière sacrificielle tout en lui faisant confiance en effet si nous soutenons l'œuvre de son royaume Dieu sera fidèle à nous soutenir cela ne veut pas dire que nous devons donner pour être bénis de Dieu non cependant c'est une promesse que Dieu pourvoira à son œuvre c'est cette promesse que nous devrions avoir en tête Dieu désire que toutes les nations soient des disciples et il sera fidèle à financer la mission à financer ceux qu'il souhaite financer et sans surprise toutes ces discussions sur les partenariats le don et le fait d'être approvisionné emmène Paul à se lancer dans une doxologie de l'homme tout comme notre provision de la part de Dieu ne vient que de ses richesses en Jésus Christ de même l'apôtre souligne encore une fois que Dieu reçoit la gloire de toute chose lui nous sommes appelés à faire notre part pour notre travail parce que c'est le Père qui nous permet de le faire en premier lieu c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire dans la propagation de l'évangile comme dans l'évangile lui-même la gloire revient à Dieu seul mon deuxième point salutations et la bénédiction finale de Paul verset 21 au verset 23 Paul conclut sa lettre en échangeant des salutations il souhaite que des salutations soient envoyées de sa part et celles de tous les saints à chaque croyant qui est avec eux bien qu'il s'agisse d'un élément commun aux chrétiens qui s'expriment les uns envers les autres parce qu'on voit souvent les salutations dans les épines de Paul surtout la véritable surprise ici c'est l'inclusion de la maison de César par Paul et nos esprits devraient nous rappeler l'assurance de Paul dans le chapitre 1 verset 13 selon laquelle grâce à son emprisonnement même la garde prétorienne avait entendu l'évangile maintenant comme pour réconforter davantage les philippiens Paul leur fait savoir subtilement que même les membres de la maison de l'empereur croient au Seigneur Jésus et donc il s'agit là d'une puissante prédiction de l'omniprésence de l'évangile de Christ même si Paul serait décapité la parole de Dieu l'évangile aurait fait son chemin aurait eu cet impact à Rome que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit il écrit au verset 23 que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit il revient sur le même terme le même terme plutôt de son temps d'ouverture et de manière peu significative Paul ici associe un nom singulier esprit en singulier avec un pronom pluriel votre votre esprit plutôt que vos esprits le choix des mots peut pour nous n'avoir aucune signification mais Paul prie peut-être simplement pour que l'esprit de chaque membre connaisse la grâce de Christ il est cependant tentant de penser qu'il y a un lien ou un écho avec ses paroles antérieures lorsqu'il a fait l'exhortation à la persévérance dans le chapitre 1 verset 27 lorsqu'il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile afin que soit que je vienne vous voir soit que je reste absent j'entends dire que vous demeurez fermes dans un même esprit combattant le même âme pour la foi de l'évangile d'un même esprit et donc une telle unité c'était la prière de Paul c'était la prière de Paul sa seule origine possible est la grâce du Seigneur Jésus Christ c'était vrai au premier siècle et c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui en conclusion dans une lettre aussi cristocentrique que celle aux Philippiens il nous convient de terminer par un retour vers Jésus Christ la dernière prière de Paul est que la grâce de Jésus soit avec eux c'était la plus grande prière que Paul pouvait leur faire car ce n'est que par la grâce imméritée du Christ qu'ils pouvaient saisir la joie présentée dans ces fêtres et deux mille ans plus tard c'est toujours la même chose pour nous aujourd'hui je vais clôturer sur un air réformé baptiste de sola gratia avec tout ce que nous avons vu depuis le début par la grâce seule nous avons l'espoir d'être accompli au jour de Jésus par la grâce notre amour continuera à bander de plus en plus par la grâce seule notre vie est Christ par la grâce seule notre mort est un gain par la grâce seule nous nous comportons comme des citoyens dignes de l'évangile par la grâce seule nous sommes unifiés dans nos esprits et nos cœurs les uns envers les autres par la grâce seule nous nous revêtons de l'humilité du Christ prétend les autres comme étant meilleurs que nous par la grâce seule nous travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement par la grâce seule nous connaissons Christ et la puissance de sa résurrection par la grâce seule nous sommes citoyens du ciel attendons le sauveur qui transformera nos humbles corps pour qu'il ressemble à son corps par la grâce seule nous sommes satisfaits dans chaque situation étant fortifiée par Jésus Christ nous-mêmes par la grâce seule nous sommes partenaires de la progression de l'évangile dans toutes les nations par la grâce seule nous nous réjouissions toujours dans le Seigneur quelles que soient les circonstances et quelles que soient les tribulations par la grâce seule nous considérons tout comme vanité pour l'amour du Christ puissions-nous nous reposer constamment et continuellement sur la grâce du Seigneur Jésus Christ Amen prions Seigneur en notre Dieu quel privilège de nous nourrir de ta parole de ta vérité puissante de cette vérité Seigneur qui transcende notre être qui nous montre à quel point tu es un Dieu qui fidèle dans toute chose un Dieu qui prend soin de ses brebis Seigneur nous te prions afin que cette parole de tout ce que nous avons vu puisse porter un fruit des fruits dans nos vies afin que par ta grâce que nous soyons des modèles pour ton évangile que nous puissions être ses partenaires aînés pour la cause de l'évangile que nous puissions nous donner corps et âme sacrificiellement pour l'avancement de ton œuvre Seigneur cette lettre est une bénédiction pour l'Église c'est une grâce pour l'Église merci pour d'un sacrifice Christ mort pour nous humilier sur la croix qui a souffert mais qui a été obéissant pour accomplir le plan de Dieu le Père afin de nous donner la vie éternelle par sa grâce afin de nous sauver de nos péchés Seigneur nous te prions afin que nous puissions saisir l'importance de cette parole et que nous puissions l'attacher profondément en nous et qu'elle puisse porter du fruit autour de nous également et que nous soyons ces personnes ces hommes ces femmes ces enfants qui marchent pour la cause de l'Évangile merci pour tes bienfaits et je te prie pour cette Église éternelle que tu as que tu connais très bien et que tu as dirigé que tu as construit malgré vents et marées merci pour la fidélité des hommes Seigneur la fidélité des femmes la fidélité de chacun dans les petites choses et pour l'engagement de tous pour que nous soyons des partenaires à faire avancer ton œuvre éternelle que la gloire et l'honneur te reviennent c'est au nom de ton fils Jésus que j'ai prié Amen Merci